Mais tout cela fait partie de l'expérimentation dans laquelle votre espèce s'est embarquée dans votre probabilité. Là où autrefois votre survie physique en ces termes-là dépendait d'une focalisation resserrée pendant que vous appreniez la manipulation physique, le succès de cette manipulation rend maintenant nécessaire un élargissement de la focalisation, un nouvel éveil dans une existence du moi plus large, avec ce qui sera une reconnaissance correspondante d'une activité neurologique qui est actuellement uniquement perçue et de façon brève par certains, comme Jane, mais qui est présente dans l'héritage de votre structure corporelle d'une voix plus forte. Maintenant, je ne pense pas que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que vous preniez d'autres notes sans avoir fait une pause. Et je vous en accorde donc une. D'accord, merci. 23h26 En fait, c'est l'une des fois où j'ai l'impression que je pourrais continuer à prendre des notes indéfinitivement. Jane, en tant que cette, semble aussi parfaitement capable de continuer. La transe de Jane a duré une heure et quarante et une minute, mais elle en sort malgré tout rapidement. Depuis qu'il a commencé ce livre, me dit-elle, la transe s'est modifiée. Une fois que je suis sur la bonne piste, cette continue sans arrêter et je ne veux pas en changer ou arrêter. Je pense que c'est un développement super. Mais tu sais, quand tu penses que tu as trouvé un truc que personne n'a, tu as peur d'être traité de sanglé par les autres. Mais Seth est un grand organisateur. On dirait qu'il a une énorme masse de travail qui s'accomplit en aimant des sessions pour que je puisse obtenir les données. Mais cela ne ressemble pas aux canaux provenant de Seth, tels qu'ils sont décrits dans la session 616 du chapitre 2 de la réalité personnelle. Jane dit que je ferais mieux de poser des questions uniquement durant la pause, du moins pour l'instant. Elle me parle aussi de confusion ou de conflit possible dû au fait que Seth transmette la réalité. Elle a été inconnue pendant qu'elle-même écrit « Adventure in Consciousness ». Elle ne rencontre pourtant aucun problème et son propre livre l'enthousiasme toujours. Ces jours-ci, elle met la touche finale au chapitre 4. Elle doit envoyer le manuscrit d'aventure chez son éditeur. Reprise à un rythme tranquille à 23h48. Maintenant, ici et tout au long de ce livre, il y aura des parties consacrées à des exercices pratiques avec des majuscules où vous pourrez voir, dans une certaine mesure, comment il est possible de faire l'expérience pratique de certains de ces concepts et de recevoir au minimum un aperçu de leur mise en application, centré, avec des gestes. Exercices pratiques 1. À l'état de veille, dans ce qui semble être une sorte de projection mentale, rubure, s'est retrouvée à Saragota Springs, état de New York, là où elle a grandi, voire les notes de Jane au début de la session précédente. Tout était gris. La nature immédiate des données sensorielles dans toute leur intensité était absente. La vision était claire mais tachetée. Extrêmement sélectif. Le mouvement était toutefois l'élément sensoriel le plus fort. D'un côté, rubure n'avait pas de corps et de l'autre, il percevait une partie de l'expérience à travers les yeux d'un nourrisson dans un landau. Il a perçu avec acuté une bordure particulière à l'angle d'une intersection bien précise. Celle de New York Avenue et de Warren Street. Et son attention a été retenue par la focalisation sur une bordure, une pente en terre, puis le trottoir et aussi par le mouvement de la possède qui montait. L'enfant était lui-même d'une part dans le passé, tout en étant un moi futur probable dans ce passé-là. Du point de vue de la focalisation mentale officielle de rubure et du point de vue du présent neurologiquement accepté, cet environnement passé devait rester décentré au flou. Rubure ne pouvait en refaire l'expérience qu'en se démarquant de l'activité neurologique officiellement admise. Ils se rendus dans un magasin qui n'existe plus à cet endroit-là et ici, les données sensorielles étaient un peu plus claires. Il n'avait pas de souvenir conscient de l'intérieur du magasin. Pourtant, celui-ci lui est apparu instantanément, le sol sombre et huleux, couvert de scuirs. Même les odeurs étaient présentes. Il a visité l'école primaire publique. Qu'il a fréquenté de la maternelle jusqu'à CE2. Il a vu les enfants sortir pour la récréation et a eu le sentiment d'être l'un d'eux. Tout en sachant, durant toute l'expérience, qu'il était un adulte embarqué dans cette aventure. Il est allé de place en place, flottant sans corps. Une excursion de la conscience. Le même environnement existe maintenant, de façon alternative par rapport au présent de Rubure. Et de façon aussi vive que son propre présent. C'était pourtant de son point de vue un passé probable. Le bébé qu'il a mentalement identifié au moi, qu'il est maintenant, n'a partagé que de façon opaque et indirecte une expérience commune. Il ne s'agissait donc pas d'une simple régression. Cet enfant-là a grandi dans cette probabilité-là et Rubure a grandi dans celle-ci. Il a toutefois effleuré certaines coordonnées qu'il partageait générologiquement tous les deux. L'enfant et lui connaissaient bien le landau et la bordure du trottoir. La mère qui possède le landau et la maison dans laquelle Rubure, en tant qu'enfant, sentait qu'on le portait. Il a distinctement perçu l'intérieur de la maison et l'escalier. Il savait que la mère descendait ensuite les marches pour rentrer la poussette. Mais quand il a essayé de le percevoir, le mouvement est devenu trop rapide. La silhouette de la mère est devenue tellement floue qu'il n'a pas pu la suivre. Il a eu un sentiment de confusion et s'est retrouvé en train de pénétrer dans le magasin tout proche. Puis il a consciemment fait le tour du pâté de maison et est entré dans l'école. L'école et le magasin ne faisaient pas partie de l'expérience du bébé car dans cette probabilité-là, la famille a déménagé. Le flou de l'activité avant cela était le résultat d'une confusion neurologique. et rebure et passé sans le savoir en environnement, toujours situé dans le même pâté de maison qui avait un sens pour lui, mais que l'expérience future de ce bébé n'est partagé pas. Vous devez comprendre que votre propre passé existe de façon aussi vitale que votre présent. Mais vos passés et présents probables existent de la même manière. Seulement, vous ne les acceptez pas dans les fils d'expérience que vous reconnaissez. Une pause. Sauter plusieurs lignes. Comme part du travail sur ce livre, Rubur commence juste à expérimenter la reconnaissance consciente d'un matériau probable et l'acceptation consciente de types d'expériences qui, selon la sélectivité déjà mentionnée, sont d'habitude tabou. Minuit 19. Dans son sommeil, après notre dernière session, il a permis à sa conscience de s'étendre suffisamment pour que celle-ci se rende compte d'une information et d'une expérience qui sont en général automatiquement censurées par des habitudes mentales et neurologiques. Dans Adventures, Rubur emploie l'expression perception-préjugés, une formulation excellente qui peut s'appliquer ici. Car vous avez des préjugés de nature spirituelle, mentale et physique en ces termes, dans son sommeil, Rubur n'avait plus ses préjugés, jusqu'à un certain degré, du moins, de sorte qu'il est tombé sur des informations qui semblaient étrangères ou hors contexte par rapport à l'expérience habituelle. Vos théories sur le temps sont en lien avec vos impulsions neurologiques habituelles. Jouer avec des concepts de multidimensionnalité ou de probabilité est une chose, mais ce n'est qu'une autre que de se retrouver pratiquement face à elle. Même brièvement, quand vos modèles de pensée et vos habitudes neurologiques vous disent que ces choses-là ne peuvent pas être traduites, Rubur se sentaient donc frustrées. Et il m'a dit en des termes où on ne peut plus clair voir l'appendice 4, que sa conscience ne pouvait pas contenir l'information qu'il recevait. Comme un bon enseignant dit sur un ton plein d'humour, j'ai pris ces protestations en considération. Par la suite, il a écrit une déclaration qui lui est venue. C'était son interprétation consciente de l'information qu'il avait reçue la nuit précédente, traduite du mieux qu'il pouvait en termes linéaires. J'ai ma propre existence, qui est très différente de celle de Rubur. Et pourtant, j'ai aussi une réalité qui est connectée à sa psyché. Vous tous également avez le même type de connexion avec votre identité plus grande ou d'autres parties de vous-même, dotées de plus de connaissances, qui sont elles-mêmes indépendantes et qui cependant sont aussi vivantes dans vos psychés. Ce sont des parties de la réalité inconnue. Maintenant, je suis capable d'obtenir des informations que Rubur, en ces termes, n'a pas. En d'autres termes, il les a et vous aussi. Mais mentalement, spirituellement et biologiquement, vous avez eu des préjugés contre elles. En tant qu'espèce, vous êtes toutefois prête à vous rendre davantage compte de votre réalité plus vaste et à en explorer les aspects inconnus. Point. D'où ce livre. Il se peut que vous vous sentiez un peu irrité par certains concepts qui s'y trouvent. Simplement parce que vous vous êtes tellement entraîné à les ignorer. Vous devriez également faire l'expérience d'une accélération de la conscience et à mesure que vous le lisez, d'un sentiment croissant de familiarité. La structure même de ce livre vous conduira, si vous le permettez, dans d'autres strates de votre propre connaissance plus vaste. D'une voix forte. Point. Fin de la session. Minuit 37 La transe de Jane était très profonde. Elle a maintenant le regard flou. J'ai l'impression de ne pas vouloir penser pendant deux semaines. Même si cette n'a rien dit de telle pendant la session, Jane m'explique qu'elle a capté venant de lui que pendant quelques temps, elle devait manger un repas de plus par jour. En général, tard le soir, comme disons après une session. Elle doit aussi faire plus d'expérience chaque jour, bouger aussi vite qu'elle le peut. Elle ajoute qu'en produisant ce livre, elle ne se soumet pas à une tension supplémentaire, puisqu'elle veut le faire. Mais que ses actions simples vont l'aider à se refraîchir. Depuis que nous avons commencé ce livre, elle dépense énormément d'énergie. Les commentaires de Jane avaient la session de ce soir à propos d'instructions possibles de la part de Seth se trouvent avant la pandie 5. Après avoir terminé la réalité personnelle en juillet 1973, Jane et moi avions un peu délaissé le rythme habituel des sessions du lundi et du mercredi soir, le temps de préparer ce livre-là pour sa publication. Nous avions pris l'habitude de regarder certains programmes télévisés le mercredi soir, mais comme nous avons repris les sessions régulières, nous n'avons plus le temps de les voir. Je suggère à Jane de déplacer la session du mercredi au jeudi. À de nombreuses reprises durant la nuit qui suit cette session, Jane se retrouve en train de dicter la réalité inconnue, à la fois dans et en dehors de son sommeil. Note et c'est fini. Merci. Merci. Merci.